Salut tout le monde, nous sommes Yann et Inès, deux étudiants de la licence information communication à l'UQOLAVAL. Aujourd'hui, nous allons vous partager l'événement qui se déroule en ce moment dans notre campus qui est la Game Jam. Venez suivre cet événement avec nous à travers ce podcast. En découvrant et faisant connaissance des acteurs de cet événement, les trois des idées qui devront réaliser la création d'un jeu vidéo en 48 heures dans le cadre de leur licence média interactive et jeux vidéo. Pour ce faire, nous allons passer ces trois jours aux côtés de l'équipe en tonnoir et suivre avec eux le déroulé de cette Game Jam. Pour commencer... C'est quoi une Game Jam ? Une Game Jam est un événement pendant lequel il s'agit de produire un jeu vidéo par équipe et en temps limité. Deux thèmes majeurs sont révélés autour duquel le jeu vidéo se produit et cette année, le premier thème est fragile et le second coup de poker. Nous avons donc décidé de suivre Sébastien et Mathias, deux étudiants de l'équipe des entonnoirs qui sont en deuxième année de 3DI, qui participent donc à la Game Jam. Étant concernés par cet événement, nous sommes allés les interroger. Donc que pensez-vous du premier thème fragile qui a été évoqué pour la création d'un jeu vidéo dans le cadre de cette Game Jam ? C'est un thème intéressant parce que il permet plein de possibilités et les différents aspects se divergent vachement. On peut avoir des aspects genre ce qui va jouer sur la morale, une manière de penser et tout ça et au contraire on peut avoir quelque chose qui tourne vraiment plus autour de la physique et tout ça. Donc ouais c'est intéressant, il y a plein de points de vue et ça peut diverger vachement. Et avez-vous des premières idées d'élaboration pour le jeu vidéo que vous avez créé ? Des premières élaborations, on a une idée globale, une mécanique qui est un peu définie et là on est en train de regarder un peu pour la direction artistique. Donc on a essayé de partir sur quelque chose d'un peu mignon, un peu joli, mais qui a un aspect narratif un peu plus sombre. Mais on a plutôt bien avancé sur le progrès. Le lendemain, nous sommes retournés les voir afin de savoir comment avance la création de leur jeu vidéo et également de savoir leur réaction face au deuxième thème qui a été annoncé. Le deuxième thème il me semble c'est coucou de poker, c'est ça ? Et qu'est-ce qui vous inspire ? Ce qui nous inspire c'est un peu les changements de... comment dire ? Les plot twists, mais comment on formule ça ? Un retournement de situation quoi. Donc on s'est dit de jouer un peu sur notre côté mignon qu'on a un peu sur notre jeu et on va faire une fracture qui est pas mignon du tout finement quoi. Donc sur ces actions un peu camouflées ouais. Donc on va essayer de voir comment demander ça. C'est vrai qu'on a pas trop réfléchi parce qu'on a encore vachement de problèmes de la veille. Mais bon on va essayer d'impliquer ça quoi. Donc un choix contre situation. Ok. Comment avance la création de votre jeu vidéo après l'annonce du second thème ? Bah en vrai on a suivi le groupe principal. On a pas trop... le deuxième thème a pas encore influencé vraiment notre façon de travailler pour le moment. En le sens où on continue juste ce qu'on avait commencé hier. Et puis voilà. Ok. Et est-ce que vous arrivez bien à gérer la pression pour l'instant ? Ça fait une journée maintenant ? Euh... bah... ouais. Il y en a mais en quarantaine. On est... il faut un peu qu'on est pas trop sous pression. Non ça se passe plus souvent. Il y a une bonne ambiance. Quelle est l'ambiance dans notre équipe ? Délétère. Délétère. Non mais non, bah comme on disait tout de suite, y a pas de pression. Donc non, on se retrouve bien. Ouais. On a une manière un peu spéciale mais euh... Je sais pas si ça se met dans le podcast c'est qu'on s'insulte. C'est... Non on peut tout mettre hein. C'est... C'est libre. À se bâcher dès que quelqu'un fait quelque chose. Ouais. Bah oui ouais. Et je m'étais rappelé, votre nom d'équipe c'est les entonnoirs non ? C'est ce que j'ai lu sur Insta. Et ça signifie quoi ? Entonnoir ? Quoi nom d'équipe ? Officiellement rien. Euh... Après on peut faire du storytelling un peu en mode ouais. On essaye de condenser tout le savoir grâce à l'entonnoir. Ah ouais ok. Tu vois. Toute la détermination mais bon. La Game Jam s'est donc terminée le jeudi 16 février à 10h. Nous allons donc les rejoindre voir ce qui s'est passé depuis hier. Euh du coup première question euh bah... Avez-vous réussi à terminer à temps la création de votre jeu vidéo ? Mais tout ce que vous m'avez dit tous les deux c'est un peu compliqué. Euh... Du coup bah... Non. Apparemment euh... On était pas loin. On a eu un problème vraiment euh... Inattendu. Ouais. Euh... Bon on fait avec mais bon c'est vrai que euh... Un peu de... Un peu dégoûté quand même. Et euh... Avez-vous... Êtes-vous fier de votre création ? Donc Mathias tu m'as dit oui tout à l'heure. En vrai. Personnellement moi je suis assez fier de ce qu'on a produit. Euh... Puisque justement en fait euh... L'année dernière on a fait aussi une Game Jam. Ouais. En fait les compétences qu'on avait l'année dernière sont pas les mêmes qu'on a cette année. En fait ça permet aussi de faire une mise au point de voir à quel point on a progressé. Et euh... Bon en fait... Bon. Je me suis surtout fait euh... Je me suis surtout fait euh... Je peux dire ça euh... Porté par... Par mes camarades. Ha. Au niveau technique. Ouais. Mais euh... Je trouve qu'on a un beau bébé quoi. Pour vraiment 48 heures je trouve qu'on a un jeu qui fonctionne bien. Et euh... L'année dernière vous m'avez dit que vous avez gagné des prix. Je crois que vous avez dit ça le jour. Et c'était quoi comme prix ? C'était desquels du coup ? On a gagné les meilleurs graphismes. Ouais. Parce que l'année dernière il y avait 3 prix. Il y avait euh... Meilleur mécanique de jeu. Meilleur graphisme et meilleur jeu. Et euh... Et euh... Et euh... Du coup ouais non. L'année dernière on a gagné les meilleurs graphismes. Et voilà. Et euh... Et euh... J'ai une dernière question. Euh... Du coup vous avez réussi à rentrer totalement dans les thèmes qui étaient imposés. Vous avez pas fait de hors sujet euh... Trop dangereur. Avec fragile et... C'est discutable. On... Discutable. Bah... On peut le justifier euh... Peut-être que ça sera... Discutable pour eux. Euh... Cette justification quoi. Le vendredi. Après le verdict du jury la remise des prix. Nous sommes revenus les voir une dernière fois. Afin de savoir s'ils ont obtenu un prix. Euh... Bah du coup. Est-ce que vous avez obtenu un prix ? Euh... Du coup non. On a pas obtenu de prix. Mais euh... Mais en vrai on a été euh... On a appliqué la curiosité du... Du jury. Parce qu'ils ont été assez impressionnés par euh... Notre... Direction artistique. Et aussi le... Euh... Les sons qu'on a fait dans le jeu. La musique. Et euh... Ils étaient juste un peu euh... Un peu déçus que euh... En fait il n'y ait pas réellement d'objectif. Et ils sont trouvés que c'était un peu répétitif aussi euh... Euh... Vers la fin un peu le... Qu'on avait à faire sur le jeu. Euh... Auriez-vous des questions à... Des conseils à donner au Futur 3D. Qui vont participer à la Game Jam l'année prochaine ? Euh... Euh... Du coup moi j'ai un conseil en particulier. C'est... C'est de dormir. Euh... Les jours euh... C'est pas là où il y a les... Le plus dur à faire. Ou euh... Où on aura le plus besoin de vous. En vrai. Euh... En vrai. N'hésitez pas à dormir le premier soir. Et... Et aussi à prendre des pauses de temps en temps. À pas trop forcer sur euh... Sur euh... Sur quelque chose. Si vous voyez que ça bloque euh... Euh... Mettez-le de côté. Dans un coin de votre tête. Ou prenez une pause. Mais en vrai faut pas se pousser au Bernard. Sinon c'est... C'est la mort cérébre à l'assurer. Euh... Faites-vous un plan de... Des objectifs à atteindre à tout. Et si vous... Si vous atteignez pas ces objectifs euh... Euh... Déjà ne vous en voulez pas. Et euh... Ayez un plan B. Euh... Euh... Avec des deadlines un peu. Sur les objectifs aussi euh... Pour vous planifier genre euh... Essayez d'avoir un objectif pas très grand. Enfin. Un objectif qui reste sympa. Mais qui va pas chercher trop loin non plus. Pas assez haut quoi ouais. Ouais. Parce que ça reste quand même une Game Jam. Le but c'est... C'est de produire et pas non plus de... De créer un chef d'oeuvre. Fassait de t'amuser. Ouais. Je aussi. Ouais c'est ça. Faut du plaisir. C'est que 48 ça va bien. C'est sûr. C'est juste euh... Faut tenter des trucs et puis euh... Ça marche. Ça marche. Enfin là... On reprend ça l'année prochaine. Merci. C'est donc la fin de notre podcast sur l'équipe Entonnoir. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine Game Jam en 2024. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.